Générique 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 J'accueille sur ce plateau Maurice Leroy, vous êtes député UDI du Loir-et-Cher, face à vous André Chassaigne, président du groupe GDR à l'Assemblée. On va commencer ensemble évidemment par ces attentats à la Belgique, touchée par le terrorisme ce matin, double explosion à l'aéroport de Zaventem, puis dans le métro. Une semaine éprouvante pour Bruxelles, face au terrorisme après des perquisitions, l'arrestation de Salah Abdeslam. Aujourd'hui, à qui se sont adressés les terroristes André Chassaigne ? Je crois que c'est dans la continuité des actions terroristes précédentes. C'est non seulement l'Europe, je crois, mais l'ensemble de la planète qui est concerné par ces actes de terrorisme qu'on vit aujourd'hui à Bruxelles, hier à Paris et dans de nombreux autres lieux. Je pense en particulier à Tunisie. Donc cette souffrance qui est engendrée par les actes de terrorisme n'est pas spécifique à l'Europe. C'est quelque chose de beaucoup plus important et qui concerne, je dirais, l'ensemble des peuples de la planète. Bruxelles, c'est tout de même un lieu symbolique, Maurice Leroy, qui a été attaqué ce matin. Oui, d'abord, vous comprendrez que, un, je partage à l'instant les propos d'André Chassaigne, mais vous comprendrez qu'on témoigne tous de la compassion, d'abord pour les victimes et leur famille, et en exprimant aussi notre solidarité à l'égard des autorités belges. Je pense, vous savez, je préside les sapeurs-pompiers chez moi en Loire-et-Cher. Et je mesure donc ce que ça signifie en termes d'organisation des secours. C'est une véritable organisation, quasiment période de guerre. La guerre voulue par ces terroristes et ces odieux attentats. C'est l'Europe qui est touchée, ne nous y trompons pas. Après Madrid, Londres, Paris, aujourd'hui Bruxelles, c'est pas seulement Bruxelles qui est touchée. C'est toute l'Europe, alors même s'intéresser à la planète, c'est avant tout l'Europe. C'est aussi notre modèle de civilisation qui est ainsi en cause. Donc nous devons témoigner à la fois notre compassion, mais aussi nous ne nous y trompons pas. Il faut plus d'Europe et mieux d'Europe. La réponse ne sera pas uniquement nationale, on le voit bien. D'ailleurs le terrorisme, lui, il frappe de façon aveugle chaque État européen et donc toute l'Europe. Donc la réponse, elle l'est et elle doit être européenne. Et jusqu'à présent, pardon, mais moi qui suis un Européen convaincu, je ne suis pas satisfait des réponses européennes. Il faut plus de coopération au niveau de nos services de police et de services de renseignement. Ça a lieu, mais voilà. Il faut aussi des mesures, il ne faut surtout pas de repli sur nos frontières. Ça, ce serait terrible. On va y revenir dans un instant. Tout de suite, je vous propose de retrouver Fernand Tavares avec Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Alors vous interrogerez directement le Premier ministre tout à l'heure pour le groupe de la majorité parlementaire. Quelles questions allez-vous lui poser par rapport aux événements de Belgique et surtout, j'allais dire, et également par rapport à ce que nous avons connu, nous, en France ? D'abord, je crois qu'il y a la volonté de tous les groupes parlementaires d'exprimer notre solidarité au peuple belge qui a été frappé de nouveau, parce qu'il y a déjà eu des choses qui se sont passées en Belgique il y a quelques mois, par la barbarie et la monstruosité. Et puis ensuite, naturellement, il y a les questions que nos compatriotes se posent légitimement. Alors il y a l'immédiat. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en œuvre depuis ce matin face à cette nouvelle gravation dans la menace, même si nous disons depuis des semaines que le niveau de menace s'est élevé en Europe, dans le monde entier. On avait aussi, en dehors d'Europe, que ce soit en Turquie, que ce soit au Mali, un certain nombre d'attentats qui ont été perpétrés dans la période récente. Ça, c'est l'immédiateté qu'a-t-il été fait depuis ce matin. Et puis, également, comment, c'est un des défis que notre société doit relever, comment, dans la durée, nous menons ce combat et nous nous adaptons à cette menace permanente avec des Français qui, légitimement, ne veulent pas changer de mode de vie et ne doivent pas changer de mode de vie parce que ça, ce serait céder aux terroristes et à ce qu'ils veulent nous imposer, mais en même temps, qui doivent tenir compte de cette menace, la comprendre. On voit que, dans certaines parties de la société, ça n'est pas forcément encore bien perçu, ce risque, et de faire en sorte que nous nous serrions les coudes pour éviter que nous soyons frappés de nouveau, en tout cas, en minimiser le risque, parce que dire que la protection totale existe, ce serait mentir à nos compatriotes. Est-ce que la France peut, à elle seule, encore renforcer son arsenal de protection ou faut-il une autre réponse, c'est-à-dire une réponse européenne aussi ? Il y a les deux. Nous avons travaillé, j'étais le rapporteur, et nous avons adopté, le 8 mars dernier, en première lecture à l'Assemblée nationale, un texte, le troisième texte de lutte contre le terrorisme depuis le début de ce quinquennat, qui a pour objectif de balayer en droit les angles morts qui existent encore, et sans doute, il y en aura-t-il d'autres que nous découvrirons ultérieurement, il faudra alors légiférer. Mais il est évident qu'il y a aussi une réponse européenne et au-delà. Européenne pour le contrôle de nos frontières, européenne pour le programme PNR de contrôle des transports, et puis de coopération de nos services de renseignement. On a vu que dans la capture d'Abdeslam, ça a plutôt bien marché. On a vu aussi qu'à d'autres moments, ça avait moins bien fonctionné. Merci beaucoup M. Poplin, et à tout à l'heure dans l'hémicycle. Marion, c'est à vous. Merci à vous Fernand Tavares, André Chassaigne, on comprend bien, la réponse doit être européenne. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, demandait ce matin à ce que le PNR soit rapidement adopté, c'est ce fichier européen pour les aéroports. Il demandait également de revoir les contrôles aux entrées de l'espace Schengen. C'est dans ce sens que l'Europe doit aller aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme ? Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut une plus grande coopération au niveau européen. Après les derniers attentats de décembre en France, les liens se sont resserrés, en particulier avec la Belgique, au niveau judiciaire, au niveau contrôle de police. Il faut effectivement qu'il y ait des mesures qui soient des mesures claires, strictes, partagées par l'ensemble des pays européens. A partir de là, pour autant, il faut être extrêmement attentif à ce qu'il n'y ait pas une forme d'exploitation politicienne des problèmes que l'on vit aujourd'hui. Le terrorisme, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui exige la dignité, qui exige de la hauteur de vue, et pas se laisser enfermer par des approches de boutique. Le deuxième point, moi je crois qu'on peut assurer la sécurité, sans, disons, créer un climat qui sera un climat de panique, c'est extrêmement important, parce qu'entretenir un climat de panique, c'est aussi aller dans le sens de ce qu'attendent justement les terroristes, pour déstabiliser notre civilisation, déstabiliser nos institutions, et j'irais, notre vie quotidienne. Donc il faut être extrêmement attentif à ça, et il faut aussi être attentif à ne pas utiliser comme prétexte ce que l'on vit aujourd'hui, les tragédies que l'on vit aujourd'hui, pour s'attaquer à l'état de droit. Ça demande donc de la réflexion... Le PNR s'attaque aujourd'hui à l'état de droit ? Non, pas forcément, mais il faut voir comment ça va être mis en œuvre, et je crois qu'il faut être extrêmement attentif à écouter les conseils qui peuvent être donnés par des juristes, les conseils qui peuvent être donnés par tous ceux qui sont attachés au respect des droits de l'homme, et ne pas avoir des prétextes qui portent un coup à ce qui a pu être établi dans nos démocraties depuis des décennies. Dans l'opposition, on a entendu Éric Ciotti ce matin, député Les Républicains, qui demande une agence de renseignement européen à Maurice Leroy. C'est une idée pour mieux se coordonner en Europe ? C'est sans doute une bonne proposition que défend Éric Ciotti, qui connaît bien ces questions de sécurité. Vous savez, d'abord, revenons, je siège dans l'opposition comme député UDI, et avec mes amis députés UDI, nous avons voté, bien que siégeant dans l'opposition, la prorogation de l'état d'urgence. Et, excusez-moi, mais quand on voit ce qui vient de se produire ce matin même à Bruxelles, on a conscience qu'il était absolument indispensable de voter cette mesure, tout en étant dans l'opposition. Par conséquent, il nous faut être responsables comme parlementaires. Moi, je suis très attaché à l'UDI, nous sommes très attachés à ce que l'on sache conjuguer à la fois les nécessaires conditions de sécurité, et elles doivent être renforcées au plan européen, j'y insiste. Mais on doit conjuguer, parce que c'est la force de notre démocratie, on doit conjuguer cela avec la préservation des libertés publiques et individuelles. Évidemment, nous ne sommes pas dans une dictature, c'est beaucoup plus facile dans une dictature, on ferme les frontières, on contrôle, etc., formidable. Nous, nous sommes une démocratie, avec ses faiblesses, et c'est à la démocratie que ces attentats terroristes odieux s'attaquent. Donc nous devons à la fois renforcer l'arsenal législatif national, on est ici à l'Assemblée nationale, mais aussi renforcer cette coopération européenne, mettre en avant, effectivement, une agence du renseignement européen, afin qu'on puisse, mais ça se fait d'ailleurs, il y a déjà des collaborations, j'ai exercé une fonction gouvernementale, et je sais que cela se traduit, et heureusement d'ailleurs, disons-le aux Français, nous avons la chance en France d'avoir des services de renseignement, de police nationale, de gendarmerie, de sécurité intérieure, de très grande qualité. Et nous allons venir dans quelques instants sur les mesures de sécurité en France. Avant de passer aux mesures de sécurité en France, je vous propose tout de suite de retrouver Fernand Tavares, avec Michel Zumkeller, député UDI du territoire de Belfort, qui va poser justement une question au gouvernement dans quelques instants. Alors effectivement, après la minute de silence, ce sont les centristes qui vont poser la toute première question au gouvernement, en général, et peut-être au Premier ministre en particulier. Alors, les centristes, on vient de l'entendre d'ailleurs, depuis le début de cette émission, sur la chaîne parlementaire. On évoque beaucoup la réponse, avant tout, européenne. Est-ce que c'est votre angle d'attaque ? Oui, bien entendu. Après l'hommage rendu à nos amis belges, je crois qu'il est important de rappeler que c'est l'Europe qui est visée, c'était déjà l'Europe qui a été visée hier à Bamako, au-delà de ses militaires. Et donc la réponse, nous pensons-nous qu'elle doit être européenne. Ça veut dire aller très très loin, ça veut dire une police fédérale, ça veut dire un parquet fédéral, ça veut dire se dire, voilà, l'Europe se réunit, unie sur ses valeurs, pour les défendre, mais on ne pourra le faire que tous ensemble. Le Président de la République en a appelé une fois de plus encore à l'Union nationale. Il faut que cette Union dépasse les frontières, européennes du moins. Tout à fait. Nous, on a toujours été solidaires de l'action du gouvernement dans ce domaine, et on le fera encore plus à chaque fois qu'on demandera une Union européenne, parce que vraiment, on le voit vraiment, on est tous touchés par ce qui s'est passé à Bruxelles, comme toute l'Europe était touchée par ce qui s'était passé à Paris. La réponse, je le redis, sera et devra être européenne. Eh bien, tout à l'heure, 15h pile dans l'hémicycle pour la première question. Merci, à vous Marion. Merci à vous Fernand-Laurent, on vient de débattre des réponses européennes, mais face à ces attentats, quelles mesures la France doit-elle prendre ? François Hollande tenait ce matin un conseil de sécurité. La sécurité en France est l'une, ce seront plusieurs questions posées tout à l'heure au gouvernement dans l'hémicycle. Vous avez entendu, André Chassaigne, les propositions de Bernard Cazeneuve, les mesures annoncées par Bernard Cazeneuve, mesures de sécurité renforcées dans les transports en commun. Oui, ce que je voudrais dire, je ne partage pas totalement l'analyse qui vient d'être faite par mon collègue Maurice Leroy. Moi, je crois que par exemple, la prolongation de l'état d'urgence, qu'elle-telle a été votée, je ne crois pas que ça permet d'améliorer la sécurité. D'ailleurs, quand on discute avec des responsables de services de renseignement, avec des juges antiterroristes, avec des responsables de la police, on voit bien que ce n'est pas la prolongation d'état d'urgence qui permet d'améliorer la lutte contre le terrorisme. Quelquefois, il y a même d'ailleurs des effets... Elle est plus efficace aujourd'hui pour lutter contre les attentats. Je pense qu'il y a même aujourd'hui des effets pervers. Je pense que ça ne se justifiait pas. On a aujourd'hui un arsenal juridique qui a beaucoup évolué depuis plusieurs années, qui permet véritablement d'aller au cœur des problèmes et de s'attaquer justement au mouvement terroriste. À partir de là, soyons extrêmement attentifs à ne pas tout justifier, avec des conséquences qui, à mon avis, en termes de liberté publique, sont des conséquences qui peuvent durer dans le temps et qui ne permettront pas, dans la durée, de trouver des solutions pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il faut se méfier de ce genre de réponses que je qualifierais de mécaniques et qui, sur le terrain, ne sont pas vérifiées. Vous entendez ces inquiétudes sur les libertés publiques, Monique Leroy ? Pas du tout et je pense, franchement, je suis même surpris de cette réaction parce que la question ne se pose même pas. Vous voyez, je siège dans l'opposition et je n'ai pas eu le doute un seul instant d'appuyer sur le bouton pour voter favorablement. Ce serait bien trop long de reprendre ce qui vient d'être exposé par André Chassaigne et je pense tout le contraire. Ce n'est pas seulement que je le pense, c'est qu'en réalité, un gouvernement de la République française, il ne vient pas devant le Parlement pour gesticuler et demander de proroger l'état d'urgence comme ça, en claquant des doigts. Ça permet des procédures simplifiées, plus rapides, efficaces et tout ça sous le contrôle du juge. Donc, je veux dire, on n'a pas de liberté publique en cause. Franchement, en France, personne ne peut dire cela. Je reviens à votre question sur les mesures qu'annonce le ministre de l'Intérieur. Dans les transports en commun, un message de prévention, renforcement de l'opération sentinelle. Je pense que Bernard Cazeneuve est vraiment dans son rôle de ministre de l'Intérieur et qu'il prend les bonnes mesures, les bonnes dispositions parce que, bien entendu, vous imaginez que quand on occupe ses fonctions gouvernementales au plus haut niveau, on ne peut pas s'amuser à faire une conférence de presse pour expliquer quelle est la menace et à quelle hauteur elle est, évidemment. Mais donc, ces mesures s'imposent. Alors après, soyons clairs, le risque zéro n'existe pas. Vous ne pourrez pas avoir les moyens, policiers, gendarmerie nationale, de mettre en permanence dans tous les transports. Donc, c'est un appel au sens civique aussi de tous nos compatriotes, de tous nos constituants. Et vous voyez que l'UDI avait fait à Versailles, par la voix notamment de Philippe Vigier, notre président de groupe, une proposition que je trouvais positive et constructive de constitution d'une garde nationale. Et on voit que face à ces événements, si nous avions en France une garde nationale, ça permettrait, je termine, ça permettrait de libérer policiers, gendarmes, saveurs-pompiers de certaines fonctions qui, du coup, pourraient être complètement axées sur la sécurité, et puis ça permettrait de sensibiliser, il n'y a plus de services nationaux. On va laisser justement André Chassaigne. Ce serait très bien d'avoir cette garde nationale. Faut-il une garde nationale, une réserve, des réservistes ? On a eu la semaine dernière un débat, justement, sur l'opération Sentinelle. Dans l'expression que j'ai eue à la tribune, c'est pour attirer l'attention sur le fait que l'opération Sentinelle, telle qu'elle était conduite aujourd'hui, portait quand même certaines difficultés. Je pense en particulier à des militaires qui sont mobilisés pour des actions qui ne sont pas dans leur mission, avec tout ce que ça peut engendrer comme dispersion, comme fatigue, et comme aussi être sur un terrain civil qui n'est pas dans leur mission d'origine. Ce que j'ai développé, par contre, dans mon intervention, c'est le fait qu'il fallait être beaucoup plus attentif à favoriser, chez nous, des réservistes. C'est-à-dire donner les moyens des réservistes de pouvoir intervenir. Pour cela, il faut de la formation. Il faut aussi une véritable reconnaissance de ces réservistes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quant à parler de... On peut aller plus loin que les réservistes, André. On peut avoir une garde nationale. Comment vous appelez une garde nationale ? Je crois que c'est... Ça aurait beaucoup de sens si... Oui, mais une garde nationale, je pense que... On donne au pays, on donne à France. Moi, je pense... Je ne suis pas d'accord avec ça, dans la mesure que je pense que ça demande de la technicité, ça demande de la formation, et on ne peut pas confier la défense intérieure du pays à une garde nationale. Et vous en débattrez, et vous continuerez d'en débattre dans l'hémicycle. La garde nationale, c'est la présence statique devant certains monuments, devant certaines choses qui ne sont pas à faire par les policiers. Et vous continuerez le débat dans l'hémicycle pour rappel sur ces attentats de Belgique. Un dernier bilan, 14 morts et 92 blessés à l'aéroport de Bruxelles. On va terminer ensemble avec la révision constitutionnelle annoncée par François Hollande au lendemain des attentats de Paris. Dans quelques heures, les sénateurs vont voter le projet de loi, un texte profondément modifié, qui inscrit dans la Constitution l'état d'urgence, mais réserve la déchéance de nationalité aux seuls binationaux. Et non plus à l'ensemble des Français. Je vous propose tout de suite d'écouter Jean-Marie Legouane. Il a appelé ce matin le Sénat à l'esprit de responsabilité avant le vote. Écoutez. Il y a eu un débat la semaine dernière au Sénat. Nous avons dit, effectivement, parfois sans être toujours entendus, y compris par les médias, qu'ils pensaient peut-être que les périodes difficiles que nous avions connues étaient derrière nous. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes devant une période qui est très difficile. Et le rôle et la responsabilité du gouvernement, c'est de rappeler les enjeux de la période. Et donc, nous, nous ne demandons qu'une seule chose. C'est qu'il y ait véritablement un mouvement d'unité nationale et de responsabilité pour nous doter d'une législation qui soit efficace. Alors, messieurs, avant d'en débattre sur ce plateau, je vous propose tout de suite d'aller à l'Assemblée. Fernand Tavares, vous êtes avec Patrick Menouchi, député socialiste des Bouches-du-Rhône. Alors, messieurs Menouchi, finalement, il y a une actualité parlementaire qui chevauche une actualité dramatique, celle dont on parle depuis ce matin à Bruxelles. Déchéance de nationalité, état d'urgence, dans le premier cas, le Parlement est d'accord, l'état d'urgence a inscrit dans la Constitution, la déchéance de nationalité, non. On a entendu d'ailleurs le président du groupe socialiste, Bruno Leroux, dire tout le mal qu'il pensait des sénateurs qui, dans les circonstances actuelles, devraient changer d'avis. Quel est votre sentiment ? D'abord, moi, je ne veux pas faire de lien entre les événements de Bruxelles et un vote du Sénat qui a eu lieu avant. Je crois qu'il faut être là, juste, les choses n'ont pas de rapport. Ce qui est un rapport, c'est pour l'avenir. Pour l'avenir, je crois que nous pouvons penser que peut-être l'état d'urgence sera prolongé. En tout cas, au vu de ce qui vient de se passer, c'est une arme que l'exécutif a dans ses mains et qu'il peut, dans deux mois, utiliser. Donc, s'il y a une prolongation de l'état d'urgence, l'article 1 est vraiment indispensable parce qu'on ne peut pas vivre sous un régime permanent d'état d'urgence s'il n'y a pas une constitutionnalisation de l'état d'urgence. Même s'il n'y a que l'article 1, il faut aller à Versailles. Oui, parce que je crois qu'on a besoin que l'état d'urgence soit constitutionnalisé pour les libertés publiques. D'abord. Et donc, voilà. Après, sur l'article 2 des chaises nationalités, vous connaissez ma position. L'Assemblée nationale, c'est moi qui en ai fait la proposition, c'est mon texte, à trouver un texte qui est un texte équilibré, qui fait qu'il n'y a pas de Français depuis 15 ans ou de Français depuis 15 générations. Tout le monde est au même niveau s'il commet des actes terroristes. Alors, le Sénat pousse des cris d'orfraie parce qu'en disant vous allez créer des apatrides. Mais le Sénat ne sait pas qu'il y a des centaines d'apatrides dans ce pays. Et qu'apatride ne veut pas dire qu'on a torturé les gens. C'est simplement un État passager qui se comprend parce qu'on a été déchu de sa nationalité dans un pays et qu'on n'a pas encore acquis une autre nationalité. Donc je crois qu'on est dans une position très politique du Sénat qui vise les binationaux, en réalité les Français qui sont issus essentiellement de nos colonies d'Afrique du Nord. Parce qu'il y a cette vision habituelle qui est utilisée. Moi j'ai voulu justement que cette affaire-là n'existe pas. On peut être terroriste de n'importe quelle origine, la peine doit être la même. Voilà, moi j'appelle le Sénat de la responsabilité. Après, je ne peux pas l'obliger. Si les choses ne peuvent pas se faire, il faudra aller à Versailles uniquement sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Merci beaucoup M. Menucci. Marion, c'est à vous. Merci à vous Fernand. Maurice Leroy, vous regrettez l'attitude des sénateurs ? Non mais je regrette l'attitude que l'on vient d'avoir qui est tout à fait politicienne et politicarde à l'instant même de Patrick Menucci. Parce que cette affaire, en clair, on va faire court, simple. Elle est plombée. C'est terminé cette affaire de déchéance de la nationalité. Vous y étiez favorable. Elle est terminée. Pourquoi ? Parce qu'au congrès à Versailles, nous y étions. André était présent aussi. Nous étions tous ensemble. Il y avait eu un vrai moment d'unité nationale au lendemain de ces attentats odieux du 13 novembre à Paris. Et l'Assemblée nationale était les députés. Ce n'est pas rien. Les sénateurs debout chantant tous ensemble l'hymne national la Marseillaise. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a un président de la République qui a voulu, entre guillemets, soi-disant, piéger l'opposition. Voilà. En faisant malheureusement de la politique au lieu de politicienne. Et là, on vient d'en avoir une illustration formidable de ce que je rejette en politique. Et résultat des courses, c'est revenu en boomerang. Parce que, au Sénat, qui est une chambre qui, de tout temps, s'est battue pour les libertés individuelles et les libertés publiques, globalement, ils ont plutôt amélioré le texte. Et donc, vous verrez, pour s'en sortir, d'ailleurs, on a entendu Menouchi, pour s'en sortir, ils n'auront plus qu'à aller à Versailles avec ce qui restera, qui n'est pas glorieux, l'article 1er, la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Le reste, c'est plombé parce qu'on a voulu faire de la politique politicienne et pas un moment fort d'unité nationale. Je le déplore. André Chassagne, quand vous voyez ce congrès s'éloigner, finalement, vous, vous êtes satisfait, vous étiez contre cette déchéance, vous êtes toujours contre cette déchéance de nationalité, cette inscription de l'état d'urgence ? Je ne suis satisfait de rien du tout. En tout cas, je suis très insatisfait que certains puissent instrumentaliser ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles pour une petite opération que je qualifierais de politicienne. Je crois que les sénateurs ont pris une décision. Voilà. Je respecte le débat qui a été le débat du Sénat, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aille pas nous faire croire que c'est la réforme constitutionnelle qui va permettre de résoudre dans notre pays au niveau de l'Europe la question du terrorisme. On est davantage dans le symbole ou, voire même, dans quelques objectifs politiques en vue des élections présidentielles. La question n'est pas là. La question, c'est de donner des moyens à la police, c'est de donner des moyens au renseignement, c'est de donner des moyens à la justice, c'est qu'il y ait une France, effectivement, qui soit rassemblée sur de bonnes bases. Et je constate une chose, c'est que cette réforme constitutionnelle, elle divise, elle ne fait absolument pas avancer la lutte contre le terrorisme. Vous visez Bruno Leroux avec ses propos ? Je vise Bruno Leroux et d'autres, personne de particulier, mais je pense qu'à des moments aussi graves qu'aujourd'hui, on a autre chose à faire que tenir de tels propos qui consistent en fait à instrumentaliser la souffrance, la douleur et des actes de terrorisme. Vous savez, les Français attendent des députés, des sénateurs, de toute sensibilité politique qu'ils soient unis, rassemblés, qu'ils prennent les mesures, comme vient de le dire André Chassaigne à l'instant, qui donnent les moyens à notre police nationale, à nos services de renseignement, voilà, et tout le reste, vous savez, Au moment des attentats, les Français n'ont-ils pas besoin de symboles face au terrorisme ? Non, mais on peut toujours avoir des symboles, la République, elle est faite de symboles, bien entendu, mais on a voulu instrumentaliser, malheureusement, ces attentats, je le déplore, et ça revient en boomerang, toujours. Comment en est-on arrivé là, André Chassaigne ? Je crois qu'on... À cette division si profonde ? On est malheureusement aussi dans un système où la politique est faite d'effet d'annonce, est faite des perspectives présidentielles dans cette 5ème République, et que bien souvent, on oublie l'essentiel au profit d'artifices politiciens. Et là, en l'occurrence, ça va être un effet d'annonce qui va être une annonce sans effet, puisque par définition, on a entendu d'ailleurs Patrick Menouchi, évidemment, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus aller au Congrès du Parlement à Versailles, avec la totalité du texte, au minimum, pour sauver et préserver ce qui pourra l'être, que l'article 1er... Faut-il aller au Congrès, André Chassaigne, avec cet article 1 sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution ? Moi, je n'ai voté ni l'article 1 ni l'article 2, donc je ne vais quand même pas dire qu'il faut aller au Congrès pour adopter, ne serait-ce que l'article 1. Vous ne seriez pas capable de trouver un compromis sur ce point ? L'article 2 était d'une extrême gravité, effectivement, je ne vais pas revenir dessus. Aucun compromis possible ? Sur l'article 1, je pense que ça ne nécessite pas une révision constitutionnelle. la loi aujourd'hui permet d'avoir quand c'est nécessaire un état d'urgence sans pour autant inscrire dans le marbre de la Constitution l'état d'urgence comme étant une mesure exceptionnelle. Là, je trouve André Chassaigne sévère sur ce point parce que sur l'article 1er, en tout cas tel qu'il sort issu des travaux du Sénat, je le trouve plutôt amélioré puisqu'il y a un renforcement du contrôle du Parlement. Et si nous allions au Congrès à Versailles sur la formulation votée définitivement par le Sénat, moi, personnellement, vous y seriez favorable ? Vous y seriez favorable ? Je trouve que c'est bien quand même de constitutionnaliser la procédure d'état d'urgence dès lors qu'elle est garantie par des gardes fous et c'est le cas du Sénat sur le contrôle parlementaire. Je ne suis pas favorable à constitutionnaliser trop de mesures d'exception. Et vous voyez Claude Bartholone qui monte à la tribune à l'instant dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il faut donc abandonner cette réforme ? Si je vous entends bien Maurice Laurent. Je n'ai pas dit ça. Nous, on a été favorables à la discussion compromis, etc. Le groupe UDI l'a même voté massivement sur les bancs. Donc, ce n'est pas vers l'UDI qu'on peut dire qu'il y a eu de la division. Mais malheureusement, le gouvernement et le président de la République se sont pris de telle façon que vous verrez que ça n'aura pas de lendemain. Et vous voyez donc Claude Bartholone qui s'est installé à la tribune de l'hémicycle de cette Assemblée nationale. Les questions au gouvernement qui vont débuter aujourd'hui par une minute de silence pour les victimes des attentats de Bruxelles ce matin. André Chassaigne, Maurice Leroy, vous allez rejoindre dans quelques instants évidemment les bancs de cette hémicycle. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Sous-titrage ST' 501